bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog alors aujourd'hui on est jeudi et je vais faire vite parce que je suis pas très en avance je suis dans ma voiture porte ouverte évidemment pour avoir la lumière et je pars travailler bien sûr donc je vous reprendrai ce soir pour vous faire un petit point sur la journée ce matin j'ai une grosse expédition à préparer là en arrivant à 8 heures donc c'est bien j'ai du travail dès le matin c'est parfait et puis par rapport à l'appel que j'ai eu avec ma patronne hier voilà j'ai bien vu qu'elle était satisfaite de mon travail donc je suis très contente et puis ça me fait plaisir c'est rassurant et motivant en fait donc voilà hier j'avais un truc à vous dire que j'ai oublié de vous dire oui je vais vous reparler de mon traitement de l'évotirox en fait ça fait trois mois maintenant que je prends alors j'ai pris ce dosage pendant deux mois j'ai fait ma prise de sang elle était mauvaise donc l'endocrine m'avait changé mon traitement finalement je l'ai pris pendant un mois le nouveau et ça ne me convenait pas mais pas du tout du coup elle m'a remis mon ancien dosage là ça fait trois mois que je le prends et je dois aller faire ma prise de sang et je pense qu'elle ne sera pas bonne parce que je me sens mal en ce moment c'est à dire que j'ai l'impression d'avoir de la fièvre alors que je n'en ai pas c'est à dire que en fait j'ai très chaud mais à la fois j'ai la chair de poule en même temps et j'ai des maux de tête et je suis mal vraiment ça fait trois jours là au boulot c'est compliqué j'ai cru que j'avais de la fièvre j'ai cru que j'avais attrapé le coïd tellement j'étais mal enfin le coïd ou la grippe en fait je savais pas trop mais j'étais vraiment pas bien et ma collègue hier me dit oh cherche pas cette thyroïde ça ah d'accord je dis mais je suis très je suis sous traitement pourtant un diaba oui mais attends le temps que ton traitement fait c'est fait ça va prendre au moins un an mdp le temps de trouver le bon dosage surtout donc voilà donc retour des insomnies la nuit alors pas de problème d'endormissement le soir ce que je suis tellement fatigué qu'en même temps je pose ma tête sur l'oreiller dans les maxi dix minutes je suis partie alors que d'habitude il me faut au moins une heure donc là c'est très bien donc j'espère que les résultats de la prise de sang vont orienter l'endocrinologue vers un dosage adapté parce que vraiment après peut-être que l'autre dosage était adapté mais que du coup j'ai pas laissé le temps à mon corps de s'y habituer je ne sais pas mais en tout cas j'avais beaucoup de mal parce que j'avais encore plus d'insomnie que que je n'en ai en ce moment donc c'était compliqué voilà bon le message est passé je voulais vous en parler c'est fait du coup je dois aller faire ma prise de sang elle aura les résultats directement et donc elle me recontactera soit pour prendre un rendez vous soit par mail pour me donner une nouvelle ordonnance comme on fait d'habitude et avec le coville à mon avis ce sera par mail et puis ben voilà donc là j'ai emmené un repas puisque ma maman avait fait une tourte aux poireaux hier donc j'en ai une part pour moi donc je vais partir au boulot et puis faire ma petite journée tranquille et puis je vous reprendrai ce soir je vous reprends il est 17h42 je suis rentré à la maison je suis mal je suis toute seule déjà parce que mes parents sont partis promener avec les enfants enfin là je pense qu'ils n'ont pas tardé à rentrer puisqu'ils savent que je rentre à 5h30 mais toute l'après-midi j'ai été trop mal je pense que c'est encore ma thyroïde et franchement ça craint j'ai des vertiges j'ai une sensation de d'état de fièvre en fait alors que j'ai pas de fièvre enfin je vais la reprendre juste au cas où je peux tirer et je sais pas pourquoi je me sens comme ça je je sais pas l'expliquer mais vraiment je me sens pas bien je sais même pas ce qu'ils ont fait la lutte à moi voilà ça plus tard mais ouais je sais pas donc c'est pas terrible j'avoue que pour aller bosser c'est un peu pénible j'ai failli prendre rendez vous chez le médecin ce soir et puis je me suis dit non je vais d'abord aller faire ma prise de sang pour la thyroïde donc j'irai demain matin avant d'aller bosser et ensuite je verrai si si c'est ça ou pas j'aurai les résultats demain après midi donc je serai vite fixé si c'est pas ça j'irai voir le médecin mais mais franchement ça me saoule donc donc voilà sinon dans l'ensemble la journée a été bonne niveau du boulot rien à dire ce matin on a envoyé bien plus de vestes que ce que je pensais en fait j'avais oublié d'en compter du coup bah tout le monde était très content évidemment et puis voilà là je suis rentrée je viens d'aller coudre vite fait j'ai profité que j'étais toute seule bah toutes les lingettes qui étaient prêtes en fait je les ai surpiqué et puis là il m'en reste trois à démonter en fait donc je me suis installé dans le canapé puis je vais démonter ça tranquillement devant la télé en attendant qu'ils rentrent et puis voilà après évidemment une fois qu'ils vont être là je vais plus pouvoir rien faire donc bah tant pis ça attendra ce week-end pour la fin mais en tout cas je vais essayer d'avancer le plus que je peux maintenant je vous reprends il est 20h40 et nous avons tout justement j'ai pris le temps de prendre ma douche du coup on avance un petit peu les enfants ont regardé un peu la télé mes parents aussi ils ont fait des jeux aussi et puis bah voilà je vais aller descendre manger et aller me coucher je vais faire le montage de ce vlog quand même avant dormir vous vous en doutez du coup je vais essayer de faire rapide parce que je suis vraiment fatigué voilà du coup demain matin je pense que je vais me lever très tôt pour aller au labo faire ma prise de sang et puis comme ça ce sera fait je suis désolé il ya du bruit parce que j'ai lancé une blessure pourquoi le lit a été décalé ah oui parce qu'il ya le monsieur qui est venu pour le balcon un technicien qui est passé cet après midi pour vérifier l'état du balai c'est une mesure d'entretien habituel donc pas de surprise je m'avais prévenu j'avais fait un coup sur quoi bah pourquoi parce que regarde mais t'en puis on va descendre je vais aller manger la pizza bon du coup j'ai fini de découdre toutes mes petites lingettes quand vous êtes rentré avec papier mamie oui j'étais en train de faire des lingettes maman donc voilà du coup demain ouais je vais aller faire ma prise de sang comme ça au moins je serai fixé j'aurai les résultats demain après mon père rapide quand on demande les résultats directement en ligne du coup on les a le jour même que c'est plutôt plutôt pratique donc je ferai ça demain j'ai hâte d'être à demain soir et d'être en week-end je suis épuisée en fait après réflexion j'y ai pensé toute la journée comme je suis en ébullition constant comme en ce moment par exemple en fait j'ai mis un pantalon un pyjama short débardeur donc je me suis dit je vais mettre mon pilu pilu pour pas avoir froid avant d'aller me dormir moi je vais dormir avec mon pilu pilu maman ah non donc bah j'ai pas le choix je pense que je vais me déshabiller de façon de parler mais je pense que je vais enlever mon pilu parce que j'ai trop chaud je vais quand même prendre ma température parce que ça me fait quand même bizarre je sais que j'ai pas de fièvre mais j'ai réfléchi toute la journée et en fait je me souviens que mon endocrinologue marceau s'il te plaît je me souviens que l'endocrinologue en fait elle m'avait dit quand elle m'avait passé à 62 500 au niveau du long 60 oui j'arrive si c'est un 62 50 je sens de et demi en fait en termes de dosage de l'ivotyrox elle m'avait dit que ça devrait mieux me convenir sauf qu'au bout d'un mois j'avais le retour des insomnies mais vraiment plus 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 du coup elle m'a repassé à 75 35 et elle m'a repassé au 75 et en fait je me sentais mieux depuis mais elle m'avait dit que en fait le 75 il était trop fort pour moi et que il risquait de vite m'épouser et je me dis qu'en fait à tous les coups c'est ça c'est que mon dosage de l'ivotyrox il n'est pas adapté c'est ça donc je vais aller faire ma prise de sang demain je passerai peut-être dans une pharmacie faire prendre ma tension parce que je me sens tellement faible que à mon avis il ya un truc qui cloche et puis les vertiges je les ai pas par hasard donc j'essaierai d'aller faire prendre ma tension et puis je verrai bien on verra demain toute façon en fonction de des résultats elle va m'appeler m'envoyer un mail en début de semaine je pense donc on verra bien moi j'essaierai de me reposer et on verra voilà bon je vais vous laisser parce que c'est impossible de parler sans avoir du bruit de fond comme vous aurez remarqué donc je vais aller manger et puis après dodo je vous fais des gros bisous c'est une bonne journée